Tu veux qu'on travaille sur ton manque de confiance en toi, donc je vais me brancher sur toi directement. Et pendant le laps de temps où je suis branchée, tu vas fermer tes yeux, tu ne parles surtout pas, et tu ne fais qu'écouter. Si à un moment donné, j'ai terminé, je reviens vers toi et je te poserai la question, est-ce que tu as une question pour moi ? Et à ce moment-là, tu pourras reposer une autre question. S'il n'y a pas de question, tu dis non, je n'ai pas de question. D'accord ? Donc, on va mettre ton enregistrement sous la chaise pour partir. Il se peut aussi qu'à un moment donné, je fasse appel à la guérisseuse qui est à l'intérieur de moi. Donc, tu ne bouges pas, tu fais confiance. Si l'énergie ne circule pas bien, je serai obligée à un moment donné de me lever et d'aller dans ton corps, toucher certains points pour juste relâcher de façon que l'énergie soit beaucoup plus fluide. et si vraiment il y a quelque chose qui est très fort ou très douloureux pour toi ou pour moi parce que je le ressens dans mon corps, à ce moment-là, je risque de te coucher par terre et de travailler sur certains points d'énergie qui sont complètement bloqués chez toi. D'accord ? Ça, c'est dans les cas où ce n'est pas à chaque fois et ce n'est pas systématique mais c'est possible qu'il puisse arriver ça. Donc, tu lâches, tu fais confiance et tu lâches prise. Ok ? Donc, on prend le téléphone, on appuie sur enregistrer, je le mets sous la chaise pour qu'on soit tranquille et qu'il n'y ait pas d'objet qui soit là et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, dans cette vie où tu étais une petite fille, tu t'amusais et tu jouais et il y a un groupe de chevaux qui vient et qui attaque le village dans lequel tu es. Ils tuent tout le monde et toi, tu es resté avec ta boule de terre dans la main et tu as cherché autour de toi quelqu'un que tu connaissais et tu n'as trouvé personne de ta famille. Ta mère ou ton père n'étaient pas présents et tu t'es retrouvée toute seule dans cet instant-là et ta vie, c'est en la laissant que tu comprennes ce qui se passe et une fois de l'autre côté, tu as continué à chercher ta maman. Tu n'as pas réalisé tout de suite que tu étais passé de l'autre côté. Il t'a fallu un temps, un temps d'adaptation, un temps de réflexion. Un de tes guides est venu vers toi et t'a expliqué ce qui se passait. et tu as eu beaucoup de mal à comprendre et surtout à accepter ce qui se passait dans cette vie de petite fille où tu es partie et tu n'as pas compris ce qui se passait. Ta relation à l'adulte est difficile parce que dans tes dernières vies, tu as été très souvent enfant et dans ces vies d'enfant, tu n'as pas su faire confiance à l'adulte parce que chaque fois qu'il t'est arrivé quelque chose de dur et de douloureux, l'adulte n'était pas présent. Tu as eu un accident de cheval et tu es morte toute seule. Tu as cherché quelqu'un et tu n'as pas trouvé. Dans notre vie, tu étais un soldat qui était dans des tranchées reculées et qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Peut-être que dans cette vie-là, tu as besoin de d'accepter tout simplement ce qui se passe. Certaines personnes peuvent penser de toi que tu as l'air hébétée parce que tu ne comprends pas toujours ce qui se passe. Et c'est ce que tu ramènes dans cette vie-là avec toi. La compréhension et l'acceptation. tu aimes tu aimes jouer. Tu as ce sens du jeu à l'intérieur de toi. Tu aurais pu faire du théâtre ou tu aurais pu faire jouer les autres ou jouer les enfants parce que c'est quelque chose que tu sais faire et c'est quelque chose que tu sais partager. Tu pourrais te reconnecter à ces sens. qui te permettraient de vibrer et de faire circuler cette vibration qui peut être forte chez toi mais elle n'est pas toujours présente. Apprends à jouer. Apprends à t'amuser. Apprends à rire de la vie. Apprends à sourire. Et quand tu vois des enfants jouer rentre dans le jeu avec eux. Reconnecte-toi à ce jeu. Et tu arriveras mieux à comprendre ce qui se passe. Parce que ta difficulté c'est tout simplement ta connexion. Ta connexion à toi. Souvent tu peux penser qu'est-ce que je fais dans cette vie-là. Parce que dans tes vies passées la mort est arrivée tellement subitement et tu ne t'y attendais pas. Donc ta surprise a été trop forte et tu n'as pas compris. Et aujourd'hui tu peux être encore dans cette incompréhension. réapprends à jouer réapprends à t'amuser réapprends à t'amuser connecte-toi à la joie et tu verras que tes sens retrouveront le goût du plaisir et ce plaisir fera de toi un être différent. Voilà le message d'aujourd'hui. Je remercie je remercie les guidés je remercie les êtres de continuer à aider cette âme dans ce présent et dans les jours et dans les mois à venir. Merci. Merci.